Nous sommes bientôt à la fin de notre parcours de transition bas carbone. A cette étape, votre organisation a fait son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, elle s'est fixée une trajectoire de réduction, elle a construit un plan de transition et a mis en place un certain nombre d'actions. Bravo, vous avez déjà bien progressé ! Il se peut maintenant que vous vous intéressiez à des actions complémentaires, comme la séquestration ou la compensation carbone, et que vous ayez envie de communiquer sur vos actions en faveur de la transition bas carbone. C'est ici qu'il va falloir jouer avec délicatesse. Avez-vous bien compris en quoi consistent les actions de séquestration ou de compensation carbone et la juste place qu'il faut leur donner dans votre plan de transition ? Savez-vous comment faire parler vos résultats, c'est-à-dire les émissions réduites, éviter, séquestrer, compenser, et comment les communiquer au grand public d'une manière qui ne soit pas trompeuse ? Pour cette première partie, j'accueille Adrien de Courcel, expert sur les sujets de séquestration et de compensation chez Icare, qui va nous aider à y voir plus clair parmi tous ces termes et ce qui les implique. Bonne écoute ! Alors bonjour Adrien, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis présenter aussi Icare ? Bonjour Suzy, enchanté d'être là, merci de nous recevoir. Moi je m'appelle Adrien de Courcel, je suis consultant senior au sein d'un cabinet en transition et en stratégie environnementale qui s'appelle Icare by BearingPoint. Donc on a un cabinet de conseil spécialisé en stratégie environnementale, on couvre tous les champs de la transition, donc aussi bien tout ce qui concerne le climat que ce qui va toucher à la biodiversité, et on va aller proposer un certain nombre de solutions pour nos clients qui sont des clients financiers, des clients publics ou des clients privés. Donc typiquement, voilà, pour faire des stratégies de transition bas carbone, biodiversité encore une fois, de l'ACV, du reporting extra financier, on couvre vraiment tous les aspects de la transition environnementale. Pour finir, deux choses, on s'est rapproché récemment du groupe BearingPoint, qui est un groupe et un cabinet de conseil européen, donc ce qui accompagne la transformation des acteurs au sens large, et de manière plus particulière, moi, je suis expert séquestration et compensation, ce qui sera évidemment bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors justement, on va peut-être commencer à expliquer les termes. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire cette notion d'émission évité ? On va commencer par là. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une notion qui est rarement appréhendée par les entreprises. Les émissions évitées, pour une entreprise ou une organisation de manière générale, c'est les réductions d'émissions réalisées par ses activités, ou bien les produits et services qu'elle vend en dehors de son champ propre d'activité. Je vais vous prendre un exemple, pour être plus concret. On prend par exemple les entreprises du secteur du bâtiment. Elles produisent des fenêtres isolantes, admettons. Et donc la production de ces fenêtres va être associée à des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on va dépenser de l'énergie pour les fabriquer. Par contre, ces fenêtres vont permettre aux utilisateurs finaux, généralement des particuliers, ou ça va être des entreprises tertiaires, d'isoler leur logement et donc de réduire des émissions. Donc on a bien des émissions liées à la fabrication des fenêtres, mais des réductions d'émissions liées à l'usage des fenêtres. D'accord. Pour finir, finalement, une entreprise a deux manières de générer des émissions évitées. Soit elle le fait grâce aux produits et services qu'elle propose et qu'elle vend à ses clients, soit elle peut financer des initiatives de transition en dehors de sa chaîne de valeur. Alors ça s'apparente à de la compensation plus souvent, et on en reparlera sans doute dans la suite de cet épisode. Tout à fait, juste après. Alors j'ai une question, je me demandais justement, donc pour une entreprise, on a parlé des émissions évitées là, est-ce que le fait de mettre en place des actions de réduction, ça va vouloir dire qu'elle va réussir à éviter des émissions par ailleurs ? Alors ça peut paraître une question un peu bête, mais voilà, je la pose. Il n'y a pas de question bête, mais donc pour te répondre, il faut, je pense en fait, que les entreprises doivent bien la distinction entre la réduction, un objectif qui est la réduction de leurs émissions propres liées à leur activité et leur impact global sur la transition, la réduction des émissions à l'échelle mondiale. Et donc, pour une entreprise, la question qu'elle doit se poser, c'est en fait quel est le levier prioritaire qu'elle doit mettre en œuvre, est-ce qu'elle doit agir d'abord sur ses propres émissions ou celles des émissions globales ? Et là-dessus, je vais repartir d'un exemple. Typiquement, je repars de mon exemple précédent avec mon fabricant de fenêtres. Plus il produit des fenêtres isolantes, plus il pollue, donc plus il aura difficulté finalement à réduire ses propres émissions, mais en même temps, il permet bien de faire baisser les émissions au niveau mondial. Donc, une entreprise, pour répondre à cette question, en fait, elle doit se doter d'un objectif de niveau d'émissions à l'horizon 2050. Elle doit se demander quelles seront mes émissions, on appelle ça des émissions résiduelles à cet horizon temporel, et à quoi ces émissions seront liées. Si elle s'est fixée à un objectif, et c'est souvent le cas aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui suivent des objectifs, et que les quantités d'émissions résiduelles à l'horizon 2050, elles semblent faites peu ambitieuses, parce qu'elles pensent qu'elles peuvent aller plus loin sur la réduction de ces émissions, la priorité pour cette entreprise, c'est de faire ça, c'est de mettre en place des mesures supplémentaires, des investissements dès aujourd'hui, pour aller plus loin dans la réduction de ces émissions en propre. Par contre, si ces émissions semblent réellement incompressibles, il y a deux cas de figure. Soit elles sont liées à une activité qui permet effectivement la transition globale de l'économie, mais fenêtre, comme tout à l'heure, et il faut bien vérifier que les émissions, éviter la réduction d'émissions liées à l'utilisation des produits est plus importante que les émissions liées à la fabrication, mais si c'est bien le cas, alors oui, c'est une activité vertueuse dans le cas de la transition, et mon entreprise a tout intérêt à continuer cette activité. Par contre, si les émissions résiduelles sont liées à des activités commerciales dont la place doit être réinterrogée dans le cadre d'un monde bas carbone, dans un monde plus écologique, par exemple la fabrication d'habits de faible qualité à courte durée de vie, à ce moment-là, il faut réinterroger, il y a une question sur le business model, sur le modèle d'affaires des entreprises, qui doit être réinterrogée dans le cadre d'une transition pour également réduire ses risques de transition. D'accord, c'est plus clair. Alors maintenant, on va passer peut-être à la définition de la séquestration carbone. Alors, quoi ça consiste, la séquestration carbone ? Alors, la séquestration, c'est un peu technique, mais c'est très passionnant. Séquestrer, ça veut dire capturer le carbone de l'atmosphère, donc le dioxyde de carbone de l'atmosphère, à long terme, dans un réservoir, donc généralement le sol ou la biomasse, les arbres, c'est schématisé. Il y a différents leviers de séquestration qui sont appelés des puits de carbone. Un puits de carbone, c'est où on va aller. C'est vraiment un levier qui permet d'aller capturer, aller chercher le carbone de l'atmosphère, le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et le stocker. Donc, il y a les forêts, tout d'abord. Les forêts croissent, et donc les arbres capturent du carbone et le stockent sous forme de biomasse dans le bois, tout simplement, ou dans la racine, et dans les sols également. Il y a les produits bois à longue durée de vie. C'est un peu compliqué à prémander, ce schématise, c'est qu'on va aller exploiter les forêts matières, produire des produits bois sur des bâtiments. Et ça, quelque part, c'est comme si on crée une forêt virtuelle qui va avoir sa durée de vie. Et ça permet de stocker du carbone. On a après les zones humides, encore, et les terres agricoles, les haies, les sols, avec des couverts végétaux, l'agroforesterie, c'est-à-dire mettre des arbres dans, par exemple, des champs, des prairies. Tout ça, c'est des puits de carbone naturels. Et l'objectif de la France, là, aujourd'hui, il est clair, au niveau mondial, c'est la même chose, c'est qu'il faut fortement développer ces puits de carbone entre 2015 et 2050. Il y a des principales mesures. L'idée, c'est déjà d'arrêter d'émettre, en lien avec ce qu'on appelle le secteur des terres, les forêts, les sols notamment. Il faut arrêter les déboisements, il faut arrêter de retourner des prairies, il faut développer l'agroécologie, les produits bois. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie difficulté, en fait, par rapport à ces objectifs-là. La forêt française, elle va mal, par exemple, aujourd'hui, les objectifs français, à l'horizon 2050, ont été sans doute surestimés, il y a des études sur le sujet. Et voilà, là, le puits forestier, typiquement, sur l'effet de choses en climatique, il a diminué un tiers en dix ans, parce que les arbres meurent plus vite et leur croissance est moins importante. Donc, tout ça, c'est les puits de carbone qui sont naturels. Les autres puits de carbone, c'est ce qu'on appelle des puits de carbone technologiques. Ce sont des solutions qui reposent sur l'utilisation de la technologie pour aller capturer encore une fois le carbone et le stocker sous forme de CO2 gazeux, généralement, dans réservoirs géologiques. Des anciennes mines de charbon, des roches sous les océans, par exemple. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on aura aussi besoin de ces puits technologiques. C'est-à-dire que les puits naturels ne vont pas nous permettre d'atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050. Voilà, exactement. Par contre, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on va être obligé de recourir à ces puits de carbone technologiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus on tarde à réduire nos émissions, plus on aura besoin de ces puits technologiques. Donc, cependant, ils sont associés à de nombreuses limites. Moi, c'est important de les souligner, je pense, parce que déjà, ces technologies, elles ne sont pas toutes matures aujourd'hui. On commence à avoir des grosses usines qui sont installées dans divers endroits du monde qui permettent de recouvrir à ces technologies, mais elles consomment beaucoup d'énergie, ce qui est problématique dans un monde contraint, quand même, notamment sur la ressource en électricité. On sait qu'on aura des conflits d'usage sur cette ressource, entre les voitures qui vont s'électrifier, les chauffages, pareil, ils vont passer d'un système de chauffage au gaz à un système électrique, et les carburants d'avion, et ces technologies de capture de carbone. La deuxième contrainte, c'est surtout, c'est en particulier le cas en France, mais c'est aussi le cas de manière générale, c'est que les gisements de capture de carbone, les usines, par exemple, sont rarement situés là où on peut stocker. En France, là où on peut capturer du carbone, c'est dans les grands bassins industriels, le nord de la France, Dunkerque, un petit peu dans le sud également, mais là où on peut stocker, c'est plutôt dans le sud, ou alors dans les océans, et aujourd'hui il y a des accords qui commencent à être signés, notamment avec la Norvège, pour aller stocker du carbone capturé en France, sous les mers norvégiennes. Et ça veut dire qu'il faut transporter le CO2. Donc, au capture du CO2, on le compresse, on le transporte dans des tuyaux, et puis après on le stocke, et tout ça, ça pose des questions d'acceptabilité également, parce qu'il y a des risques environnementaux liés à des fuites, et voilà, ça fait partie des technologies qui sont nécessaires, certes, mais énergivores, qui sont liés à des risques environnementaux et des risques d'acceptabilité, et qui consomment des ressources. Un dernier point pour finir sur cette question, il y a aujourd'hui une utilisation qui est faite de cette technologie par l'industrie pétrolière, qui à mon sens n'est pas vertueuse, qui est d'utiliser, de capturer, de transporter et d'injecter du CO2 pour l'injecter dans du puits de pétrole afin d'augmenter la quantité de pétrole qui peut être extraite. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une technologie qui va permettre d'accélérer la transition, c'est-à-dire qu'au contraire, on la retarde, puisqu'en fait, on perpétue un système pétrolier qui est un système qui est à l'origine du réchauffement climatique. Il y a certes des utilisations qui sont vertueuses. Typiquement pour la chimie, la chimie a besoin de CO2 et donc capturer du CO2 et l'utiliser pour l'industrie de la chimie, ça paraît intéressant. Par contre, utiliser du CO2 pour récolter plus de pétrole, ça retarde bien la transition. Oui, en effet. Alors, peut-être encore une question qui peut paraître aussi bête, mais est-ce qu'une entreprise peut séquestrer du carbone elle-même ? Alors, c'est une question qui revient de manière récurrente chez nos clients qui essayent effectivement de mettre en regard finalement leur capacité de réduction de leurs émissions et leur capacité de séquestration. De manière générale, ce qu'on leur explique, c'est qu'elles ont peu de prise sur des leviers de séquestration, ce qui se joue plutôt à l'échelle de territoire. Il y a quand même quelques secteurs qui ont des leviers à activer et qui peuvent renforcer leur flux de carbone. Déjà préserver, puis renforcer leur flux de carbone de par leurs activités. Notamment, toutes les entreprises agricoles, des coopératives, par exemple, ou voire des particuliers, enfin, des entrepreneurs agricoles qui peuvent mettre en place des bonnes pratiques. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais par exemple, développer l'agroforesterie, mettre des arbres dans les champs, implanter des haies tout autour de leurs parcelles ou insérer des couverts végétaux. Tout ça, c'est des pratiques qui, d'ailleurs, ont des co-bénéfices en termes de biodiversité et qui peuvent permettre de produire de la biomasse qui est aussi une ressource contrainte et dont on aura besoin à l'horizon 2050. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est des leviers de séquestration pour le monde de l'agriculture. Évidemment, le secteur de la foresterie a aussi un rôle à jouer. Donc, il faut trouver aujourd'hui des modèles d'exploitation des forêts compatibles avec la préservation et le renforcement des stocks de carbone. Ce n'est pas toujours le cas quand on fait des coupes râces. Il y a des pratiques à éviter, il y a des pratiques à développer. Et peut-être dans les dernières entreprises, des promoteurs immobiliers, notamment, ou des constructeurs qui peuvent aujourd'hui construire des bâtiments en bois, avoir des structures en bois, avoir des panneaux en bois qui sont donc une manière de stocker des produits bois à longue durée de vie. J'insiste vraiment sur le fait que, OK, il y a quelques entreprises qui peuvent renforcer les puits de carbone de manière significative, j'entends. Je ne parle pas de planter quelques arbres sur un parking parce que, en termes d'ordre de grandeur, ça ne permettra pas de répondre et de contrebalancer les émissions résiduelles à l'horizon 2050. J'insiste sur le fait que, par contre, toutes les entreprises doivent veiller à préserver les stocks de carbone existants. Et c'est ça, le premier enjeu, en fait. Par exemple, et je le redéveloppe, le milieu agricole, aujourd'hui, on parle des haies et il y a un plan de gouvernement pour planter 7000 kilomètres de haies par an d'ici 2030, il me semble. À Tidli, en France, la problématique aujourd'hui n'est pas tellement de planter de nouvelles haies que déjà d'arrêter l'arrachage des haies existantes. Aujourd'hui, on arrache 23 000 kilomètres de haies par an. en tout cas, c'est de la statistique entre 2017 et 2021. Donc, il y a une vraie tendance inversée, c'est-à-dire déjà arrêter de détruire le stock de carbone et puis après le renforcer de manière plus vertueuse. Oui, en effet, ça paraît quand même assez logique dans ce sens-là. Alors, on a parlé des émissions évitées, on a parlé de la séquestration carbone. Maintenant, je voulais peut-être qu'on aborde le sujet de la compensation carbone. En quoi ça consiste, la compensation carbone, par rapport à ce qu'on a vu avant ? Alors, la compensation, ça consiste à financer un projet de réduction des émissions ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre pour ce qu'on appelle compenser ses propres émissions. On va aller, et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment sur les émissions évitées, c'est vraiment aller financer quelque chose en dehors de sa chaîne de valeur pour contrebalancer ses propres émissions. Il y a plusieurs types de compensation. Il y a la compensation volontaire et la compensation réglementaire. c'est une histoire de marché et de mécanisme en fait pour les entreprises. On se situe dans la quasi-totalité des cas aujourd'hui et ça devrait rester le cas en tout cas dans les années à venir sur le marché et la compensation volontaire. Donc, la compensation réglementaire, ça sera plutôt pour les États ou les territoires par exemple. Donc, pour la compensation carbone, pour ce faire, en fait, il y a plusieurs principes qu'on doit vérifier. Le premier principe, c'est celui de la vérifiabilité, c'est-à-dire que la compensation doit être vérifiée par une tierce personne accréditée. Donc, aujourd'hui, les grands noms, c'est Vera, par exemple, ou Colsandar. Le deuxième critère, c'est celui qui est souvent le plus difficile à démontrer, c'est que les réductions d'émissions ou les séquestrations qui ont été vérifiées par une tierce personne, elles doivent être additionnelles par rapport à une situation de référence. C'est-à-dire que le projet n'aurait pas pu avoir lieu si le financement par l'organisme qui compense ces émissions n'avait pas eu lieu. Donc, par exemple, si mon entreprise ne finance pas grâce à l'achat d'un crédit de compensation, un projet de compensation, ma centrale solaire que je finance n'aurait pas pu voir le jour. Permanence, troisième critère, les réductions d'émissions ou des séquestrations sont maintenues dans le temps. Évidemment, si on plante une forêt dans le cadre d'un projet de compensation, il faut que la forêt reste et pas qu'elle soit rasée au bout de 20 ans. La prévention des pertes, ça, c'est aussi un sujet qui est important. C'est-à-dire que parfois, on va aller conserver des forêts en créant une zone protégée pour empêcher l'exploitation de cette forêt-là et ce qui va lui permettre de se régénérer et donc de séquestrer du carbone. Mais en fait, on va déplacer un problème de déforestation ou de dégradation des forêts ailleurs. les personnes qui viennent chercher du bois aujourd'hui dans la forêt qui va être protégée vont aller dans la forêt un peu plus loin s'approvisionner. Dernier critère, la non-répétition. Évidemment, il faut éviter ce qu'on appelle les doubles comptes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le porteur du projet revendique les réductions d'émissions et les séquestrations et que l'entreprise qui a acheté le crédit de compensation le revendique également. De manière pratique, la compensation carbone, elle s'organise dans le cadre de marchés et donc les prix des crédits qui sont les produits qu'on achète sur ces marchés résultent d'un éclipse d'offres et de demandes. Les crédits sont produits par un porteur de projet, une coopérative agricole qui, par exemple, va planter des herbes sur ses parcelles, un groupe d'installation de partes solaires photovoltaïques et ces crédits sont certifiés par un organisme indépendant, ça, ça fait partie des choses obligatoires, qui vérifie la qualité du crédit, la qualité du projet, qui vérifie notamment le respect des critères, des cinq critères que j'ai évoqués plus haut et qui lui apposent un label. Ce label, il va forcément jouer sur le prix du crédit qui est mis sur le marché et après, c'est vraiment une question d'offre et de demande et surtout de savoir à quel prix est prêt à payer le client final. Aujourd'hui, il y a deux labels, deux standards qui dominent le marché et donc deux organismes de certification qui dominent le marché. C'est Vera Eagle Standard qui est représenté à eux deux plus de 80% des crédits labellisés en 2021. En France, on a le label bas carbone qui est plutôt un label étatique qui prend un peu plus de poids aujourd'hui. D'accord. Et alors, la compensation carbone, c'est un sujet qui est sensible. Pourquoi est-ce qu'on déconseille fortement aux entreprises de mettre uniquement en place des actions de compensation ? Ça peut être tentant. Effectivement, c'est tentant et c'est relié à des questions de communication généralement. La compensation, elle a déjà des limites et elle ne sert à rien si l'entreprise continue à émettre autant voire plus. Donc, dans le cadre d'une transition globale, il y a vraiment un ordre et c'est ce que dit le GEC, c'est aussi ce que dit l'ADEME aujourd'hui en France, dans lequel il faut faire les choses. D'abord, il faut réduire au maximum ses émissions et donc déterminer finalement un niveau objectif d'émissions résiduelles à l'horizon 2050. Après, il faut contribuer à la préservation et au développement des puits de carbone existants et donc mettre en regard les émissions qui sont celles de mon entreprise, de mon organisation à l'horizon 2050 que je ne peux pas plus réduire avec peut-être ce que je peux faire sur les puits de GES et donc dire voilà, je vais par exemple continuer à émettre 100 tonnes et je vais réussir à séquestrer par an 20 tonnes de CO2 équivalents et à partir de là, il y a une différence et en fonction des objectifs de l'entreprise, par exemple zéro émission nette, elle peut acheter des crédits de compensation mais c'est vraiment la toute dernière action qu'il faut avoir. Pourquoi c'est toute la dernière action qu'il faut mettre en oeuvre ? C'est parce qu'il y a cinq principes qu'il faut vérifier sur les compensations, il y a aussi cinq limites en fait. Il y a une première limite qui est une limite de temporalité, généralement les émissions elles sont instantanées mais les réductions d'émissions ou les absorptions de GES elles sont progressives. Si je plante une forêt aujourd'hui elle va mettre 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça dépend du type d'essence à être mature et à séquestrer du CO2 alors que le crédit lui prend en compte les réductions d'émissions sur toute la durée de vie du projet. Il y a un problème également de non permanence, c'est la question de la pérennité du projet, c'est vrai qu'aujourd'hui on vend des crédits pour des plantations dont on part du principe qu'elles seront encore là dans 100 ans, 150 ans, il y a un risque non nul à chaque fois d'incendie ou même de changement de porteur de projet ou d'utilisation des sols. Il y a un problème d'équivalence alors même si on est dans un projet qui a une temporalité qui est intéressante ou il y a des sécurités sur la permanence du projet, il y a des bénéfices liés au projet de compensation qui ne sont pas toujours équivalents aux dommages liés aux émissions compensées. On est dans un monde aujourd'hui, on le sait, c'est ce que disait le rapport du GIEC, où les conséquences du changement climatique ont des dommages de plus en plus irréversibles et donc on s'oriente si rien n'est fait vers des points de bascule où on ne sait même pas évaluer les dommages du changement climatique. A contrario, on sait évaluer les bénéfices liés à un projet de séquestration parce que c'est beaucoup plus local, c'est borné dans le temps mais donc il y a bien une question d'équivalence. Deux derniers points, deux dernières limites, la mesure, aujourd'hui la communauté scientifique elle a du mal à mesurer de manière précise les absorptions de CO2 alors qu'en fait on sait bien mesurer en tout cas avec des méthodes ou estimer avec des méthodes les émissions de GES il y a eu plusieurs scandales récemment sur typiquement les crédits donc labellisés par Vera on a dit c'était un des deux leaders du marché donc il y a eu des études scientifiques qui ont démontré que 90% des crédits mis sur le marché par pardon accrédités par cet organisme étaient des crédits fantômes alors donc en tout cas c'était les attention aux généralisations c'était bien sur les projets qui étaient étudiés dans le cadre dans le périmètre de l'étude c'est pas surtout enfin c'est difficile de faire cette estimation sur tous les projets de Vera ce qu'il faut retenir c'est que sur la mesure on sait encore une fois bien mesurer tout ce qui est réduction d'émissions à portion c'est beaucoup plus compliqué donc là dessus nous on conseille nos clients typiquement de s'orienter plus vers des projets de réduction des émissions type production d'énergie renouvelable que des projets de réduction d'émissions pardon de séquestration type plantation où il y a beaucoup plus d'incertitudes c'est plutôt la plantation au CFR ça va être plutôt les conservations de forêt qu'on pourrait y revenir si nécessaire dernier sujet l'efficacité des marchés carbone il y a une forte variabilité des prix entre les différents marchés aujourd'hui sur le marché volontaire la tonne de carbone elle se vend à 3 ou 4 dollars par exemple le label bas carbone elle se vend à 20 euros aujourd'hui s'il faut retenir en tout cas sur le marché français c'est qu'il est fortement monopolisé par certains acteurs qui tirent les prix vers le bas avec parfois des marches qui sont non transparentes donc voilà la question c'est à voir est-ce qu'on paye réellement le prix du projet est-ce qu'on encourage vraiment le développement finalement de réduction d'émissions et de projets de séquestration chez nous ou ailleurs dans des pays parce que la séquestration se fait souvent aussi avec l'achat de crédit à l'international c'est un sujet qui est vraiment complexe avec beaucoup de problématiques alors avant qu'on clôture cet épisode j'aurais aimé qu'on reparle de ce fameux objectif de neutralité carbone on a parlé plusieurs fois vous avez évoqué plusieurs fois le net zéro d'ailleurs quand vous étiez en train de parler donc on entend beaucoup parler de ça mais ça veut dire quoi exactement on va revenir aux bases ça veut dire quoi être neutre en carbone en fait Merci vous avez raison de revenir sur les définitions je pense que c'est vraiment essentiel donc la définition qui fait référence aujourd'hui c'est celle du GIEC donc qui définit la neutralité carbone comme net zéro zéro émission nette c'est-à-dire lorsque les émissions anthropiques résiduelles de CO2 c'est-à-dire les émissions liées aux activités humaines résiduelles de CO2 sont contrebalancées par des éliminations encore une fois anthropiques à l'échelle mondiale il y a plusieurs points d'attention sur cette définition déjà on parle bien des émissions et des éliminations anthropiques donc des écosystèmes ou des activités gérées par l'homme les océans c'est aussi un puits de GES mais ça ne rentre pas dans la définition de neutralité carbone puisqu'on ne gère pas les océans aujourd'hui par contre on a des leviers de séquestration sur les sols ça c'est bien des éliminations anthropiques deuxième point le GIEC il cite bien les émissions résiduelles de CO2 donc ça sous-entend qu'on a bien fait l'effort de réduire au maximum nos émissions avant de savoir ce qu'on pouvait éliminer la neutralité carbone troisième point ça concerne le CO2 il y a d'autres gaz à effet de serre le méthane notamment qui est par le secteur de l'agriculture plus particulièrement d'autres gaz à effet de serre également et enfin le GIEC insiste et l'ADEME insiste également sur le fait que c'est une notion qui est scientifiquement valable à l'échelle mondiale aujourd'hui on est bien sur un réchauffement qui est mondial avec un équilibre mondial des émissions et donc une activité en entreprise voilà c'est plus compliqué d'avoir d'utiliser cette définition sur un périmètre plus réduit oui alors justement c'était un peu ma dernière question vous avez déjà un peu répondu mais pourquoi est-ce qu'une entreprise ne peut pas se revendiquer d'être en carbone à elle seule voilà parce que c'est à l'échelle mondiale oui effectivement on le voit aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui commencent à se revendiquer d'être en carbone alors pour elles ou parfois c'est pour un produit ou un service également et donc on voit des publicités sur le sujet notamment alors il faut tout d'abord rappeler que l'utilisation de cet argument de neutralité carbone il est encadré par la loi il y a notamment des décrets d'application qui ont été publiés en 2022 de la loi climat et résilience qui pose les conditions dans lesquelles une entreprise peut se revendiquer ou revendiquer à un produit comme neutre en carbone la revendication de neutre en carbone en fait elle est problématique à l'échelle d'une organisation de CO2 parce que ça n'a pas de sens au niveau scientifique comme le rappelle le GIEC c'est vraiment cette définition qui fait foi des ébissons de CO2 elles ont un impact qui est global et en fait de manière plus concrète l'utilisation de neutralité de l'argument de neutralité carbone ça induit le public en erreur ça repose souvent sur l'utilisation du concept de compensation c'est à dire qu'il est difficile un produit ça émet du CO2 aujourd'hui et une entreprise dit en fait je compense quelque part le titre c'est que j'ai compensé les émissions liées à la fabrication de mon produit ou de mon service ou au fonctionnement de mon organisation grâce soit à l'achat de crédit de compensation soit à la séquestration en propre l'usage abusif de l'argument de neutralité ça recouvre donc des réalités qui sont aussi parfois différentes ce qui empêche de repérer des acteurs qui s'engagent réellement des acteurs qui ont vraiment fait cette stratégie de ok j'ai réduit mes émissions au maximum je regarde ce que je peux séquestrer puis après je compense et des organisations qui n'ont pas encore fait ce chemin et ça peut conduire à alimenter une défiance des publics en fait envers ce genre de discours ce qui est dommageable dans le cadre d'une transition globale qui a besoin de récits mobilisateurs pour s'effectuer et entraîner globalement la société mais c'est que ça freine la transition en fait au final également ouais exactement et bien merci beaucoup Adrien pour cet éclairage je pense que là on a fait un bon tour et c'était je pense nécessaire parce que c'est pas forcément des termes très évidents à appréhender donc merci beaucoup on a mieux compris de quoi il retourne merci Suzy pour cet entretien un grand merci à Adrien de Courcel d'avoir décortiqué et expliqué tous ces termes parfois mal compris et utilisés que sont la séquestration la compensation et la neutralité carbone ainsi que les émissions évitées nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour échanger avec Manuel Quesslier sur la manière d'appréhender l'investissement dans des projets de transition bas carbone et surtout la manière d'interpréter les résultats que l'on obtient et de les communiquer à bientôt Sous-titrage Société Radio